Bienvenue dans notre conférence en ligne sur la maladie de Lyme fait par Medisit.fr et la parole aux patients. Pour m'accompagner aujourd'hui je serai en présence Denise Raffin, médecin responsable du centre de référence des maladies vectorielles attiques Paris Région Nord au centre hospitalier de Nathalie Torres au sein de l'association France Lyme alors normalement nous devrions avoir également Laure qui est auteur du livre Border Lyme qui a été atteinte par la maladie pour l'instant elle manque à la pelle mais si elle se connecte nous allons l'accueillir avec avec joie n'hésitez pas pendant la conférence à poser toutes vos questions il ya une petite partie question ou chat en fonction de vos préférences il y aura un petit temps dédié à la fin de cette conférence pour répondre aux questions des internautes n'hésitez pas moi sur la partie chat je vais vous mettre les liens utiles donc notamment le lien des sites des centres de référence des maladies vectorielles le site également de santé publique france le lien vers le site de France Lyme et toute la partie prévention également comme ça vous n'aurez pas à le chercher sur le site je vous mets également tous les contenus de médicite sur la sur la maladie de Lyme ainsi que le lien vers le livre de Laure si cela vous intéresse je vous mets ça tout de suite comme ça on n'en parle plus vous aurez donc accès à tous ces liens dans la partie chat j'ai mis l'ensemble des liens surtout n'hésitez pas à aller à les consulter donc on va commencer déjà par rappeler un petit peu ce qu'est la maladie de Lyme donc certains l'appellent aussi borreliose de Lyme donc la maladie elle appartient à la catégorie des maladies vectorielles à tics il s'agit d'une maladie transmise après une mort sur ou piqûre de tics infectée par la bactérie Borrelia donc à savoir les tics elles peuvent mordre à chaque stade de leur développement donc qu'elles soient larges ou nymphes ou adultes dans les trois cas elles peuvent transmettre notamment la maladie de Lyme en 2020 on estime à peu près à 60 000 33 cas de maladies de Lyme en France donc quand on a eu la maladie de Lyme on peut de nouveau être infecté par la Borrelia donc il n'y a pas de d'immunité pardon acquise il est donc évidemment très important de prévenir les morsures piqûres de tics et de les chercher notamment après une promenade dans la nature si c'est détecté rapidement normalement la maladie de Lyme elle peut être soignée efficacement par un traitement antibiotique il y a donc un enjeu important de ce point de vue là à identifier au plus vite et à connaître les symptômes qui doivent alerter d'ailleurs à ce propos je me tourne vers vous docteur est ce que qu'est ce qu'il faut faire en premier lieu si on est face à une morsure une piqûre de tics d'ailleurs grand vaste débat morsure ou piqûres de tics alors sur morsure ou piqûres de tics je pense qu'il faut rester simple globalement on peut on peut dire les deux déjà après que sur que faire si on s'est piqué par une piqûre de tics ça c'est extrêmement important c'est déjà enlever la tic alors comment enlever le mieux c'est d'être équipé d'un tir tic qui ressemble comme un petit pied de biche qu'on va glisser sous la tête de la tic et par un mouvement de rotation et c'est bien le mouvement de rotation qui est le plus important on va en fait dévisser la tic si par hasard on est évidemment un dimanche on est très très loin de tout lieu ouvert on peut se procurer un tir tic il faut quand même pas attendre pour enlever la tic et dans ce cas on s'équipera plutôt d'une pince à épiler mais il faut pas arracher la tic comme ça il faut vraiment faire ce mouvement de rotation un peu délicat et enlever cette tic si par mégarde une partie de la tic reste sous la peau c'est souvent une question que les patients nous posent est ce que c'est grave est ce qu'on a plus de risque d'attraper un lime dans la littérature les résultats sont pas extrêmement clairs c'est difficile de montrer qu'il ya plus de risques de l'ail ou pas ce qui est sûr c'est que ça va être un corps étranger sous la peau et donc globalement ça va faire un petit bouton comme un granulome qui va disparaître tout seul avec le temps et la partie de la tic qui sera restée sous la peau va finir par partir tout seul a priori donc il n'y a pas plus de risque d'avoir un lime de développer un lime même si on a laissé une partie de la tic on est bien d'accord que c'est quand même mieux de l'enlever en entier il faut pas il faut pas paniquer si ça arrive et ensuite après l'avoir enlevé ce qu'il faut faire c'est désinfecter on désinfecte pas avant c'est vraiment après d'avoir enlevé la tic et donc on va désinfecter avec un désinfectant classique même avec de l'eau et du savon ça marche très bien et à la fin ce qui est bien aussi c'est de signaler sa piqûre de tic à signalement tic qui est une application tout le monde peut télécharger sur son téléphone et ça permet en fait de signaler le lieu géographique de votre piqûre de tic ce qui permet de faire de la recherche participative et du coup de documenter sur le territoire français où se trouvent les tics et du coup pour la prévention c'est un outil assez extraordinaire parce qu'on va savoir justement quand on va faire ses balades en forêt à cet endroit là que les tics sont présentes actives et qu'il faut donc effectivement renforcer les mesures de prévention et après une piqûre de tic une fois qu'on a fait tout ça qu'on l'a enlevé qu'on a désinfecté il va falloir surveiller dans le mois qui suit la piqûre de tic et le premier signe qui peut apparaître au niveau de la piqûre de tic c'est ce qu'on appelle l'érythème migrant qui est la première phase de la maladie de Lyme et l'érythème migrant c'est une tâche rouge sur la peau une tâche circulaire qui ne fait pas mal qui va s'étendre vers l'extérieur qui va grossir de diamètre de jour en jour et qui en général ne grabe pas non plus et qui donc peut passer inaperçu surtout si on s'est fait piquer sous la fesse dans le cuir chevelu derrière l'oreille donc il faut pas hésiter aussi à demander à son entourage de l'aide pour examiner justement la peau à ces endroits d'accord oui il me semble qu'il y a plusieurs phases dans la maladie de Lyme effectivement la première vous l'évoquiez c'est l'érythème migrant est ce qu'il y en a d'autres oui alors l'érythème migrant donc c'est la première phase de la maladie c'est une phase qu'on appelle localiser puisque c'est une manifestation de la maladie qui se situe en fait au niveau de la piqûre de tic et qui survient précocement puisque en général ça survient dans les dans le mois en fait qui suit la piqûre de tic après il y a d'autres formes de maladies qui sont des formes qu'on appelle disséminées c'est à dire qu'il va y avoir des manifestations de la maladie à distance de la piqûre de tic et qui surviennent en général quelques temps après la piqûre de tic pas forcément juste après et donc ça survient en général après un mois de la piqûre de tic et parfois comme ça c'est quand c'est précoce et parfois même six mois après la piqûre de tic et là on parle plutôt de manifestations tardives et donc la maladie de Lyme va surtout toucher la peau comme on l'a déjà vu et donc il n'y a pas que l'hérité de migrant il y a d'autres manifestations au niveau de la peau ça va toucher aussi le système nerveux avec potentiellement des mélingites des paralysies faciales des radiculites la radiculite qu'est ce que c'est c'est comme une sciatique mais qui fait vraiment très mal ça fait plus mal que la sciatique ça réveille la nuit et le troisième compartiment que la Borrelia aime bien ce sont les articulations et donc en général ça va toucher une seule articulation dans la majorité des cas ça va être le genou et le genou va devenir très gros pas forcément très douloureux pour le coup mais c'est extrêmement gênant parce que le genou est énorme et ça évolue par poussée avec des moments où le genou est énorme et ça redimine donc ça ce sont les signes typiques de la maladie de Lyme par ailleurs il y a aussi des signes un peu plus spécifiques comme les grandes fatigues les douleurs articulaires mais pas seulement d'une articulation des douleurs assez diffuses des paresthésies c'est à dire des fournements au niveau de la peau des maux de tête qui en fait peuvent faire évoquer une maladie de Lyme aussi beaucoup d'autres maladies et c'est là en fait où le diagnostic de Lyme va être assez complexe parce que les patients ont toujours une manifestation typique mais qui peut être passé inaperçu dans l'évolution de la maladie donc c'est très important de bien reprendre toute l'histoire et de bien se rappeler de la chronologie des événements après la piqûre de tic et quand ces symptômes spécifiques sont au premier plan là il faut quand même se poser la question du Lyme mais aussi d'autres maladies qu'on peut aussi avoir on peut avoir un Lyme et autre chose ou complètement autre chose et donc il s'agit pas de passer à côté d'un autre diagnostic puisque l'objectif évidemment c'est de soulager les patients et de faire le bon diagnostic. Est-ce qu'il y a des signes particuliers si par exemple effectivement vous l'évoquiez on n'identifie pas un érythème ou effectivement on n'a pas de symptômes post morsure on a des symptômes six mois après est-ce qu'il y a vraiment des symptômes un peu typiques qui doivent vraiment conduire à consulter assez rapidement et en tout cas à mettre sur la voie de la maladie de Lyme ? En fait un des principaux problèmes qu'on voit bien aujourd'hui c'est que l'érythème migrant peut passer inaperçu parce qu'il est indolore et que la piqûre de tic elle-même est souvent indolore et donc est aussi passé inaperçu et c'est ça le problème c'est que du coup on va être en erreur en diagnostic parce que ni la tic ni l'érythème n'auront été vues et c'est pour ça que en fait quand on fait de la prévention et qu'en fait plus on va communiquer autour de cette pathologie moins il y aura heureusement finalement de manifestations tardives ou même disséminer de la voréose de Lyme qui sont en fait des manifestations assez rares que nous on voit beaucoup à la fois parce qu'on est centre de référence ou madame Torres parce que vous faites partie d'associations de patients et qu'on est confronté à des cas évidemment graves et complexes mais dans la majorité des cas la maladie de Lyme ça va être l'érythème migrant et donc si tout le monde fait attention en forêt en respectant les mesures de prévention et en inspectant bien la peau après pour enlever la tic rapidement et surveille s'il n'y a pas un érythème migrant derrière même s'il n'a pas vu de piqûres de tic on se balade en forêt il faut pas avoir peur de se balade en forêt mais il va quand même évidemment mais dans le mois qui suit on fait un petit peu attention on regarde régulièrement si on n'a pas un érythème migrant qui apparaît et à ce moment là on traite et ça se passe très très bien et en fait c'est ça le signe le plus typique et en fait le signe qu'il faut pas louper et l'autre chose à rappeler aussi qui est quand même par une tic il y a 95% de chances qu'il ne se passe rien derrière c'est à dire qu'on développe aucune maladie et ça c'est important parce que pareil là effectivement on parle de la maladie donc on parle des 5% de patients qui ont 100% de malchance en fait mais heureusement on peut se balader en forêt sans attraper à l'âme à chaque fois oui 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 il n'y a que il n'y a qu'un pourcentage en fait de tic qui sont elles mêmes infectées par la borrelia c'est ça et qui la transmettent à un autre à un autre une fois qu'on est étiquée même si la tic nous déverse la borrelia sous la peau on a quand même des cellules immunitaires qui font dans la grande majorité des cas leur travail et qui vont neutraliser la borrelia à ce niveau là après quand comme ça ne marche pas effectivement là on va développer la maladie de l'âme et ça arrive évidemment ça c'est pas une maladie rare la maladie de l'âme et c'est juste ça pour se rassurer sur le fait qu'il faut pas non plus déserter les forêts c'est il ya beaucoup d'avantages à se balader en forêt nathalie torrest est ce que vous les personnes qui viennent au sein de l'association est ce qu'ils vous parlent beaucoup des érythèmes ou parfois c'est pas forcément le point d'appel qui a eu sur le diagnostic ou en tout cas sur leur questionnement alors effectivement les gens qui arrivent dans l'association qui nous écrivent ou qui l'on rencontre sur les stands ou dans les rencontres en présentiel sont rarement des formes aiguës il y en a un peu mais on n'est pas on est sur 5 à 10% des gens on est vraiment quelque chose d'assez minime et enfin en effet nous aurait les gens viennent nous demander de l'aide quand ils sont en souffrance qu'il faut sortir de leur subtilitude et de leur errance alors du coup quand ils ont une maladie de l'âme c'est assez facile parce que quand c'est une forme aiguë notamment aiguë pour la prise en charge avec un médecin généraliste et avec le bon traitement est efficace puisque là il vient de sortir une étude où il est indiqué que quand même 14% de la population mondiale a actuellement ou a fait une forme aiguë de maladie de Lyme et ensuite il n'y a que 14% de ces gens qui ont été bien traités qui vont développer une forme chronique ça c'est un chiffre de l'université de John Hopkins ça se complique lorsqu'on est sur une forme chronique parce que dans notre expérience il est beaucoup plus difficile de trouver un médecin en France qui s'y connaissent car il y a souvent de la babésiose de la bartonellose de l'anaplasmose enfin toute une série de pathogènes dont je ne vais pas lister qui sont tous listés sur notre site internet bien que la liste ne peut être peut être ne pas peut ne pas être exhaustive excusez moi ce sont des infections qui sont finalement trop fréquentes parce que les tics les portent les gens voyagent dans le monde entier donc il faut pas penser uniquement tic en France il faut penser tic à l'international on va en Asie on va en Amérique en Amérique du Sud en Afrique et il y a des tics dans le monde entier il y a des insectes piqueurs dans le monde entier ces infections effectivement sont difficiles à traiter elles sont souvent niées ou qu'on soit en dans le monde on est dans une controverse mondiale qui pose un problème de considération et de reconnaissance en France pour revenir au sujet il y a donc très peu de médecins qui sont formés qui savent les traiter ou en tout cas qui essayent d'apprendre à les traiter et du coup parfois nous orientons aussi en Europe en tout cas on aide au mieux toutes les personnes qui nous écrivent pour créer un parcours de soins pour chacun et ne laisser personne de côté puisque c'est le grand sujet actuellement c'est de créer un parcours de soins pour que tout le monde rentre dans un petit wagonnet et puis cette prise en charge par le système c'est difficile en France il y a beaucoup d'incompréhension et de pas facile de discuter avec une partie des médecins et donc nous faisons au mieux pour orienter les gens et pour cela on a trois services dans notre association on a les référents qui aident à trouver un professionnel de santé on a notre service qui s'écoute qui porte bien son nom et enfin on a les rencontres en présentiel et en visio qui sont sous forme de groupes de parole donc les malades peuvent nous contacter on fera au mieux pour les orienter d'accord justement là on a on a un docteur et qui est prêt à nous donner beaucoup d'informations donc c'est précieux vous docteur quand vous avez un patient une patiente qui vous consulte pour une morsure de tic c'est la comment la prise en charge elle se déroule quand vous avez un patient face à vous alors déjà il y a plusieurs prises en charge effectivement les prises en charge elles sont personnalisées puisque comme on l'a dit il y a à la fois des signes qui sont voilà très atypiques qui sont classiquement diagnostiqués et finalement qui posent moins de problèmes mais encore parfois les patients peuvent garder des pas toute la vie mais peuvent garder quand même des signes qui peuvent avoir des répercussions sur leur quotidien pendant quelques mois après après le traitement de la maladie de l'âme je pense notamment à certaines neuro borélose certaines atteintes du système nerveux pour les borélios et qui nécessitent évidemment une prise en charge très personnalisée puisque ces symptômes et en tout cas le ressenti des patients par rapport à ces symptômes et leur façon de les affronter va être différente et du coup il y a à la fois un soutien qui va pouvoir se faire d'un point de vue thérapeutique avec des médicaments mais aussi thérapeutique sans médicaments avec le recours à de la rééducation des thérapies brèves aussi par exemple avec de l'auto hypnothérapie pour gérer les problèmes liés au sommeil pour gérer les problèmes liés à la douleur etc après pour tous les stades dont on a parlé en premier lieu finalement il ya deux piliers sur lesquels on va reposer c'est d'abord l'antibiothérapie et la rééducation précoce et ça c'est fondamental alors l'antibiothérapie ça va reposer sur deux molécules principalement donc une molécule qu'on donne par la bouche qui s'appelle la doxycycline qui a peu d'effets secondaires si ce n'est que ça peut être mal toléré d'un point de vue digestif et que au niveau du soleil ça peut faire une photosensibilisation des soleils et une deuxième molécule qui s'appelle la ceftriaxone qu'on va donner par voie intraveineuse notamment pour les formes neurologiques plus tardives voilà et qui est plutôt bien tolérée si ce n'est qu'évidemment s'il ya une voie intraveineuse donc c'est un traitement un petit peu plus plus complexe quand même après ce qui est important c'est que l'antibiothérapie ça va pas suffire parce que l'antibiothérapie une fois qu'on l'a donné très bien la borrelia est partie mais si vous voulez c'est comme une c'est comme l'histoire de la maison en feu donc la maison en feu c'est voilà c'est de la borrelia qui envahit le corps on est en alerte maximale toutes les cascades immunitaires elles sont elles sont en alerte maximale pour se défendre contre la borrelia et nous avec les antibiotiques on va faire que éteindre le feu mais après la maison elle en ruine en fait il faut tout reconstruire et ça c'est extrêmement long pour les patients et c'est pour ça que les prises en charge sont complexes parce qu'on va devoir reconstruire brique par brique en ayant recours à toutes les techniques de rééducation possibles qu'on a dans l'arsenal et effectivement qui sont pas forcément dont les parcours de soins justement dont parlait nathalie torès juste avant sont pas forcément très au point partout et ça c'est vrai que c'est un travail quotidien il ya un gros travail qu'on a fait notamment avec la haute autorité de santé avec la france laine qui a participé aussi à ce à ce groupe de travail pour essayer de fluidifier ses parcours de soins sur le territoire et pour essayer de proposer au niveau de la france une prise en charge en tout cas au moins une prise en charge dans un centre par région qui soit qui soit égal pour tout pour tous les patients c'est vraiment au nom de la démocratie sanitaire on doit pouvoir bénéficier d'une prise en charge adaptée à son cas partout où on se trouve en france alors après ça peut être un petit peu idéaliste parce que c'est vrai que c'est ce sont des prises en charge qui se mettent en place notamment grâce au plan lime qui est qui est né donc en 2016 qui a permis de faire faire un gros link de communication autour de cette pathologie avec les associations aussi qui ont beaucoup participé voilà à la prévention etc et notamment aujourd'hui sur le parcours de soins transphème par exemple ils ont un standard téléphonique et dont ils nous font des retours sur nos prises en charge pour que nous on puisse adapter derrière un peu mieux les parcours de soins pour les patients s'il ya un problème on est au courant les choses bien on est au courant et on essaie de les développer davantage etc et donc ce qui s'est placé sur le nouveau parcours de soins proposé par la haute autorité de santé c'est remettre le médecin traitant au coeur du système puisque finalement c'est le médecin de famille qui va nous connaître le mieux qui connaît nos habitudes etc et qui devrait pouvoir faire des diagnostics précoces et en fait ce qu'on espère c'est que les diagnostics soient faits le plus précocement possible pour pouvoir donner des antibiotérapies courtes et pouvoir guérir sans enfin rapidement sans signe sans signes cliniques qui peuvent durer des semaines voire des mois ça c'est l'objectif numéro après si on se trouve dans des formes disséminées où on présente ces symptômes qui persistent il faut adresser rapidement les patients dans les centres de compétences et dans les centres de référence où on propose et notamment les centres de référence qui proposent des centres des prises en charge pluridisciplinaire c'est à dire que normalement quand vous envoyez aussi médical complet là bas avec une aide de votre médecin traitant on lit votre médecin votre tout le dossier en fait avant voire on appelle votre médecin traitant avant pour rediscuter du dossier etc et quand on vous propose de venir à l'hôpital on essaye de faire tout en une journée de façon pluridisciplinaire et donc dans la même journée vous allez voir l'infectiologue le rhumatologue le neurologue les médecins dont vous avez besoin de l'expertise pour avancer dans le diagnostic et dans la prise en charge et c'est là dessus qu'on va essayer de faire des prises en charge personnalisées et qui sont discutées avec les patients pendant ces consultations pluridisciplinaires voilà donc c'est vrai que c'est difficile mais je pense qu'il faut garder espoir et que les parcours de sont en train de se développer il faut faut leur donner le bénéfice du bas de l'hôpital de venir quoi voilà vous nathalie perez vous vous orienter les patients vers les centres de référence c'est une question difficile à laquelle répondre concrètement non actuellement dans la plupart des cas on n'oriente pas vers les centres de référence on a certains médecins en service d'infectiologie ou en service hospitalier vers lesquels on oriente mais c'est principalement par rapport au délai en fait les gens qui nous demandent conseils sur un héritage migrant il faut que ce soit rapide donc ce qu'il faut c'est une réaction sur un avec un médecin généraliste en quelques jours il peut y avoir une prescription un rendez-vous en service hospitalier c'est plusieurs semaines à plusieurs mois de rendez-vous donc le timing n'est pas vraiment possible sur ce cadre là et pour les gens qui sont en forme chronique en fait le maillon n'est pas encore le bon donc du coup effectivement ce n'est pas l'idéal actuellement pour cette raison de timing pour nous d'orienter vers vers les centres hospitaliers justement par rapport à ce que disait le docteur raftin c'est que le médecin généraliste est au centre du système parce qu'il connaît son patient il connaît ses habitudes il sait si c'est un pêcheur un chasseur ou au contraire qu'ils habitent en ville donc c'est des critères importants sur l'exposition ou au contraire si ce sont des voyageurs des baroudeurs ça on fait des critères importants pour savoir comment s'oriente la prise en charge et aussi le diagnostic différentiel alors après le délai en centre de référence c'est deux mois donc c'est enfin voilà après c'est long mais c'est quand même beaucoup moins long que pour voir un rhumato si vous prenez un rendez-vous simple les centres de référence ont quand même des délais pour avoir accès à des spécialités justement il n'y a pas beaucoup de médecins notamment en rhumato neurologique ils sont finalement assez courts parce que la moyenne nationale c'est plus de six mois donc les centres de référence ça permet quand même des prises en charge beaucoup plus rapides et dans les centres de référence quand on reçoit des suspicions de neuroborréliose on les voit dans les 48 heures on n'attend pas deux mois donc quand il y a des urgences on les voit maintenant c'est vrai que les érythèmes migrants on les voit pas parce que ça relève vraiment du médecin généraliste donc on répond moi je réponds à peu près j'ai pas une trentaine d'avis par jour par mail sur des érythèmes migrants où je préconise des conduites à tenir pour aller voir son médecin généraliste mais on peut pas les voir tous en consultation ça c'est sûr parce que sinon on n'aurait pas de temps pour voir en fait les cas complexes qui relèvent effectivement de l'hôpital et de ses prises en charge pluridisciplinaire il n'y a pas d'intérêt à avoir trois médecins différents pour un érythème migrant qui a une forme heureusement simple qui se soigne bien donc nous on invite quand même les gens on analyse les photos on donne un avis et les patients sont renvoyés avec un avis finalement documenté d'un centre de référence pour avoir une prescription rapide par un médecin et ils nous font tous et on demande toujours d'avoir un retour pour être sûr qu'ils soient pas dans la nature sans prescription et les gens ils disent quand même régulièrement qu'ils ont la prescription dans la semaine par un médecin généraliste mais quand même du mieux on va espérer effectivement que tous ces délais puissent se raccourcir au maximum pour les patients mais effectivement deux mois ça reste à peu près correct c'est loin d'être effectivement le cas pour tous les spécialistes en centre hospitalier justement on va passer à la partie finalement quasiment la plus importante la prévention parce que l'idée c'est d'essayer de renseigner un maximum de personnes sur comment prévenir les morsures les piqûres de tics il ya énormément de documents très bien très fourni sur le site de france live mais aussi sur santé publique france donc n'hésitez pas je vous ai mis encore une fois les liens dans la partie chat si vous avez des questions n'hésitez pas aussi à les mettre dans la partie questions et plus simple pour moi pour éviter de switcher un peu partout donc pour la partie prévention docteur vous est ce que vous avez des préconisations particulières à émettre sur la prévention alors quand on doit se balader en forêt il ya plusieurs formes de prévention déjà de la prévention mécanique qui est la plus efficace puisque c'est celle qui empêche vraiment de se faire piquer donc à savoir plutôt porter des vêtements longs couvrant plutôt clair parce que les tics elles vont avoir tendance à vouloir piquer là où c'est plutôt un petit peu chaud limite donc dans les plis derrière le genou au creux de laine sous l'excel derrière l'oreille donc elles vont avoir tendance à remonter sur les vêtements et donc c'est vrai que sur des vêtements clairs on les voit un petit peu mieux mais ce qui est important c'est surtout que ce soit des vêtements couvrant long on peut porter aussi des guêtres si on est très exposé on va chercher des champignons par exemple accueillir des fleurs faire de l'escalade voilà ça c'est la première chose la chose c'est que on peut aussi mettre des répulsifs cutanés les répulsifs qui marche bien sur les moustiques qui sont validés scientifiquement marche bien aussi sur l'éthique type hier 35 35 ce qui s'appelle 5 sur 5 par exemple ou insectes écrans voilà ça c'est des insecticides qui sont plutôt validés voilà après ce qu'il faut évidemment faire c'est la prévention secondaire c'est à dire vraiment s'inspecter au retour de la ballade en forêt retirer la tique précocement et même si on n'a pas de tique il faut quand même vérifier s'il n'y a pas un héritage migrant dans le mois dans le mois qui suit ça c'est important voilà et si on fait pas d'activité à risque c'est bien de rester sur les chemins aussi parce qu'on sera moins piqué oui alors après j'ai vu dans le chat qu'il y avait une question sur les jardins alors c'est vrai que dans les jardins on peut il ya des transmissions à une maladie de m'authentifier dans les jardins bien rapporté par les patients etc alors c'est vrai surtout pour les jardins qui sont en lisière de forêt il ya beaucoup d'études là en ce moment dont une par l'inra qui s'appelle tico jardin où ils font des prélèvements dans pas mal de jardins pour voir justement quels sont les vraiment les facteurs de risque dans les jardins et comment on pourrait trouver des meilleures des mesures de prévention à l'intérieur des jardins au delà de tondre l'herbe et installer des allées dans les jardins pour essayer de travailler un petit peu plus sur ce sujet mais c'est une vraie question nathalie torres je sais que sur le site de france line il ya vraiment des petites des fiches de prévention pour chaque endroit effectivement le docteur évoqué la balade en forêt je sais que vous avez des planches un peu différente effectivement pour le pour le jardin et puis également quand on a un animal de compagnie est ce que vous vous avez d'autres choses à préciser sur sur la prévention moi je voudrais insister et faire remarquer que grâce à city car tout le monde doit participer à city que s'il vous plaît à montrer que le jardin privé ou le jardin public celui de la commune donc représente plus de 30% des morsures c'est un lieu qui est considéré comme sécurisé donc on a une vigilance qui est extrêmement faible ou moindre en tout cas et donc le problème est sous-estimé et donc il est tout à fait normal on n'a pas envie de s'habiller en cosmonautes comme si on allait en randonnée pour sortir quelques minutes dans le jardin ou faire une partie de ballon avec les enfants donc du coup les choses à faire et à surveiller pour gérer au mieux la situation c'est de s'inspecter des pieds à la tête notamment en se déshabillant et en prenant la douche et de d'inspecter et de traiter les animaux de compagnie parce que eux vont dans tous les endroits du jardin familial et donc vont récupérer les tiques ou les insectes dans dans les lieux les plus reculés et effectivement l'aménagement du jardin est un critère important notamment si on habite aux abords de la campagne de la forêt pour limiter la prolifération du tic il y a aussi des des rouleaux en carton qui permettent de répandre des insecticides sur les souris qui sont qui donc va empêcher les souris de porter des tiques et d'être disséminateur c'est ce genre de choses auxquelles il faut penser quand on n'est pas en on a perdu quelqu'un non j'ai l'impression nous avons perdu la journaliste ouais je pense aussi je suis toujours là nous avons aussi des problèmes de connexion ce sont les aléas du direct comme on dit bon ben j'avais fini donc s'inspecter faire attention aux animaux de compagnie et être vigilant d'accord je suppose que l'on s'inspecte nous et les enfants qui n'ont pas forcément ce réflexe aussi l'idée c'est peut-être aussi de leur apprendre est ce qu'il ya des petites fiches qui existent notamment pour leur apprendre un petit peu à s'inspecter quand en tout cas ils grandissent et qu'ils peuvent le faire ouais alors santé publique france ils ont fait des des clients pour pour ça justement à destination des enfants qui sont assez bien faits qui peuvent être commandés sur le site de santé publique france et qu'ils peuvent être largement distribués dans les dans les mairies etc notamment dans les dans les communes qui sont qui sont touchés donc ça c'est important aussi de diffuser ces messages donc je suis tout à fait d'accord avec nathalie thores après je précise juste parce qu'on entend parfois ça à paris intraméros dans les jardins publics il n'y a pas de line il n'y a pas de tic il n'y a pas de line il faut quand même se rassurer on parle quand même pas de voilà dans les grands centres dans les grands centres urbains il ya zéro tic voilà qui sont avec qui ont été repérés là il ya d'autres études qui sont en cours il ya voilà il n'y a pas quand même voilà des des communes qui sont qui ne sont pas dans des grands centres urbains il faut quand même se rassurer pour avoir une maladie de line pour développer des tics il faut quand même avoir un cycle de la tic qui soit respecté avec des petits rongeurs et des servidés et donc si le tic est pas si le si le cycle n'est pas complet à proximité de chez vous c'est pas c'est pas possible d'accord oui effectivement ça permet quand même de rassurer ceux qui ne sont pas touchés qui cherche voilà on va passer à la partie question est ce que l'une ou l'autre vous souhaitiez rajouter quand même quelque chose sur la sur la maladie la prévention ou autre qui vous parlait important je sais pas nathalie comment c'est si vous voulez oui effectivement ben moi j'espère par rapport aux gens que l'on a tous en souffrance en errance qui nous parlent de déni de non reconnaissance de leur maladie moi mon espoir ça fait déjà huit ans que je suis impliquée dans le sujet neuf qu'on a diagnostiqué donc effectivement moi mon espoir c'est que la discussion avec les médecins des instances des services hospitaliers soit soit plus dans l'ouverture avec une meilleure compréhension de ce qui se passe parce que effectivement il ya beaucoup de gens qui vont du coup en europe si ce n'est aux états unis ou en europe de l'est pour avoir des diagnostics des traitements des analyses de laboratoire et cette divergence entre ces différentes différentes façons de faire et il ya quand même des questions à se poser parce que ces gens s'améliorent sinon il ne continuerait pas les protocoles dans lequel ils sont parce que tout coûte cher enfin c'est de la médecine privée dans ce cas là et il ya quand même des questions à se poser sur pourquoi il ya une telle différence avec actuellement la prise en charge en france de ces cas chroniques et j'espère que le coup vite va changer et va créer ce changement de paradigme sur le fait que peut-être qu'on n'est plus sur une maladie simplement infectieuse parce que effectivement nous malades chroniques on porte beaucoup de choses il ya beaucoup de choses qui se redéveloppe avec la variation du système immunitaire dû aux infections donc est ce qu'il ya d'autres choses à gérer est ce que c'est une maladie du système immunitaire est ce que c'est une maladie plus complexe avec qui intervient aussi le système digestif parce que beaucoup de une grande partie du système immunitaire est fabriqué par le système digestif donc une volonté d'ouverture et d'amélioration et que je ne sois pas très âgée quand je verrai cette grande amélioration non mais tout à fait c'est important effectivement de renforcer ses parcours de soins en france effectivement il ya beaucoup d'inconnus sur le sur le rôle du système immunitaire et sur pourquoi certains patients vont présenter des symptômes qui vont persister et d'autres non donc ça c'est vrai que ce sont des vraies questions des vraies questions de recherche alors aujourd'hui ce qu'il faut savoir quand même c'est que tous les centres de référence ils travaillent ensemble au niveau européen et donc les tests diagnostics qui sont proposés en france sont exactement les mêmes que ceux qui sont proposés en allemagne en belgique en angleterre en suisse voilà tous les avec en slovénie etc enfin nous on travaille en tout cas régulièrement on a des réunions à tous les mois tous ensemble et on a exactement les mêmes tests et qu'on a des nouveaux tests qui sortent les laboratoires évidemment de référence les tests etc pour voir leur validité estimer leur performance etc alors après c'est vrai que il y a des commerciaux qui commercialisent des tests qui sont non validés avec des mauvaises performances dans des laboratoires voilà qui sont non validés ils font ce qu'ils veulent à partir du moment où on affiche la performance de son test en vrai on peut faire ce qu'on veut et donc c'est là où il faut faire attention effectivement et donc il faut faire attention à ne pas avoir de mauvais test et donc c'est vrai que nous quand on a des patients qui arrivent avec des tests diagnostiques tout de suite le premier réflexe c'est de regarder par où le test a été fait et la performance de ce test et donc la performance des tests elle est disponible notamment de façon très transparente sur le site de l'ANSM pour les ELISA et pour les western blood notamment et pour les PCR là ça va sortir aussi au niveau européen voilà donc ça c'est important il y a des nouveaux tests aussi qui sortent notamment dans le liquide cérébro-spinal pour diagnostiquer les neuroborélioses qui s'appelle le CXL13 donc voilà donc ça c'est en cours actuellement il n'y a pas de tests commercialisés qui aient de très bonnes performances donc c'est plutôt des tests maison qui sont faits à l'intérieur des centres de référence donc nous on envoie régulièrement pour nos patients on fait des CXL13 voilà on en envoie très très régulièrement pour nous aider dans le diagnostic donc de ces infections neurologiques qui sont parfois un petit peu difficile de diagnostic mais du coup là il y a des trous commerciales qui sont en train de se développer donc ça c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir aussi avancer tout le problème en fait des tests du Lyme c'est de déterminer les seuils pour ces tests pour avoir donc des bonnes sensibilités c'est à dire pour être sûr que tous les patients aient un test positif mais le problème c'est que ça va faire un peu plus un peu trop de tests positifs la sensibilité parce qu'on veut laisser personne sur le sur le bas côté et donc après il faut aussi un test qui est une bonne spécificité c'est à dire qu'on va chercher un test qui va être sûr que le patient qui est le premier test positif est aussi le second test positif pour que les gens qui ont un faux positif ne reçoivent pas des antibiotérapies pour rien si c'est pas ça quoi donc ça c'est assez important de déterminer ses performances donc en gros que vous soyez en France ou à l'étranger vous aurez exactement les mêmes tests dans les centres de référence en tout cas ça tout le monde tout le monde fonctionne de la même façon l'avantage en France c'est que c'est quand même remboursé par la sécurité sociale et donc normalement on ne doit pas vous faire payer ces tests c'est pas c'est pas légal en fait donc ça il faut faire aussi attention s'il y a du gros déplacement d'honoraires il faut ça quand même se poser la question ou en tout cas venir consulter un centre de référence parce que nous quand on les demande c'est pas c'est remboursé pour les patients ça c'est important ça c'est la première chose après pour la prise en charge aujourd'hui il y a plusieurs essais randomisés donc est ce que c'est un essai randomisé c'est quand on prend des patients et que pour faire un essai clinique donc une recherche et c'est la meilleure performance en termes de qualité de recherche pour évaluer un traitement et donc aujourd'hui il y en a au moins cinq mais je crois qu'il y en a encore deux autres qui viennent de sortir d'essais randomisés qui montrent que faire des antibiotérapies de plus d'un mois pour la maladie de Lyme ça ne sert à rien c'est à dire qu'on a pas de bénéfices en plus de donner ses antibiotiques donc en gros comme les antibiotiques ça extrude à des effets secondaires on n'a pas d'intérêt à donner des antibiotérapies au long cours en revanche ce qui est sûr et ça ça sort aussi dans les recherches c'est qu'il y a des mécanismes inflammatoires qu'on ne connaissait pas avant et qui là commencent à être bien identifiés pour lequel on n'a pas de traitement anti-inflammatoire spécifique aujourd'hui donc ça n'existe pas donc c'est à l'état de recherche qui sont à l'origine de douleurs extrêmement invalidantes et de répercussions dans le quotidien des patients énormes et en fait ça on s'en rend bien compte notamment justement avec le COVID comme vous le disiez juste avant avec des syndromes post-infectieux qu'on connaît finalement depuis très longtemps dont les prises en charge n'ont pas été très développées jusqu'à présent et c'est ça qui est pourvoyeur d'errances médicales parce que les patients sont dans la nature avec des souffrances atroces sans réponse médicale de la part du corps médical et donc c'est normal de chercher des solutions à trop prix et ça justement c'est là dessus qu'il y ait des priorités de recherche actuelles et qu'on essaye de développer des parcours de soins adéquats pour la prise en charge de ces patients et notamment via des protocoles de recherche parce que c'est là dessus justement qu'il faut insister. D'accord. Alors comme vous vous en doutez il y a beaucoup de beaucoup de questions des internautes ça déchaîne un petit peu les passions de ce sujet j'ai une question intéressante est-ce qu'il y a une différence entre les centres de compétences et les centres de référence ? Alors oui les centres de compétences et c'est là où j'ouvre un petit peu ce que disait Nathalie tout à l'heure les centres de compétences donc ça va être le centre de premier recours donc c'est à dire ce sont des maîtres des services d'infectiologie où il y a donc voilà des infectiologues qui vont qui connaissent un petit peu mieux la maladie de Lyme et qui vont vous prendre en charge théoriquement plus vite et surtout près de votre domicile puisque il y a quand même beaucoup de services de maladies infectieuses sur le territoire. Après les centres de compétences n'ont pas forcément la pluridisciplinarité dont je parlais tout à l'heure avec plusieurs spécialistes de la maladie de Lyme mais avec des spécialités médicales différentes c'est à dire le rhumatologue, le neurologue, etc. qui sont plutôt développés dans les centres de référence où là il y a des équipes pluridisciplinaires qui prennent en charge les maladies de Lyme. Alors pour une maladie de Lyme on va dire simple en fait tout le monde devrait avoir accès le plus vite possible effectivement à un centre de compétences ou un centre de référence parce que tous les centres de référence sont aussi centres de compétences. Nous on voit pas que les patients extrêmement complexes qui ont été voir un centre de compétences avant mais on voit tout le monde. Maintenant on a une demande, on les voit. Mais c'est ça la principale différence et l'autre différence aussi c'est que les centres de référence ils ont une mission d'harmonisation des pratiques cliniques pour quand même essayer de faire en sorte que, enfin pour aider justement les autres hôpitaux qui n'ont pas forcément le centre de référence à prendre rapidement en charge les patients. On a des rayons de concertation curidisciplinaire qui sont ouvertes à tout le monde où du coup des patients qui habitent très loin par exemple et qui n'ont pas de service d'infectiologie et bien on discute avec leur médecin traitant en réunion de concertation avec le neurologue, le rhumato, l'infectiologue spécialisé en Lyme. On discute du dossier pour pas faire de temps. Ça permet quoi ? Ça permet d'avoir des circuits beaucoup plus courts, de connaître déjà le dossier du patient et donc de le voir très rapidement au centre de référence mais au moins d'avoir réfléchi avant si on lui fait faire les 400 kilomètres ou pas. Ou si on se met en lien avec des médecins prêtres chez lui qu'on connaît ou pas mais qui vont pouvoir le prendre pour essayer de faire un malliage un peu plus fin sur le territoire qui est effectivement le vrai défi d'aujourd'hui. Après j'ai vu aussi qu'il y avait quelqu'un tout à l'heure qui disait bah oui mais en deux mois mes symptômes ils ont eu le temps de s'installer. Nous aussi c'est le principe c'est quand même de se dire que s'il y a une urgence à voir les gens et qu'il y a un live débutant, on les voit rapidement, on n'attend pas deux mois. Donc nous les médecins traitants qui nous appellent pour nous dire mon patient a été piqué par le tic, il a une paralysie faciale, on le voit dans les 48 heures, on n'attend pas deux mois, même si la sérologie est négative. Et je voyais aussi une remarque sur les sérologies négatives, nous sur les 600 patients à peu près qu'on suit, on n'a que 26% qui ont une sérologie positive. Donc le diagnostic ne repose pas que sur la sérologie positive. Ça c'est quand même très important. Le live, il n'y a pas de diagnostic direct très fiable. Donc c'est vraiment un trépied diagnostic qui repose sur une histoire d'exposition au tic, sur une clinique et effectivement sur les tests diagnostiques dont la sérologie. Mais il n'y a aucun test qui peut vous dire je suis sûr à 100% d'avoir un live ou je suis sûr à 100% de ne pas avoir de live. Par contre c'est vraiment le faisceau d'arguments et la prise en charge justement vraiment globale. C'est une prise en charge qui prend du temps, ça c'est sûr parce qu'il n'y a pas de diagnostic simple. Donc ça prend beaucoup de temps, mais on fait les diagnostics, il n'y a pas de problème. Il faut juste savoir bien interpréter les tests et savoir ce qu'on en fait, savoir bien examiner les patients de la tête aux pieds, etc. Il y a peut-être effectivement un manque d'uniformité des discours si la personne a eu affaire à son médecin généraliste. Le médecin généraliste, on est d'accord, peut donner une ordonnance pour faire le test. Et si le test est négatif, peut-être que le médecin généraliste, lui, va dire autre chose que ce que vous venez de dire. Et donc c'est peut-être cette partie-là des patients qui sont en errance. Alors après, il ne faut pas... Alors nous, les patients qui ne sont pas adressés par leur médecin, parce que c'est vrai que nous, on demande quand même d'avoir une lettre du médecin traitant avec un dossier médical. Et ça, c'est vrai qu'il y a une vraie limite de ce que vous soulevez, et c'est assez intéressant, parce qu'il ne faut pas que ça bloque les patients en se disant « mon médecin ne les croit pas, moi j'y crois, du coup je suis perdu dans la nature, et qu'est-ce que je fais ? » Nous, on voit quand même les patients, même si leur médecin n'adhère pas forcément au diagnostic, parce qu'on part du principe qu'à partir du moment où la question du Lyme se pose, il vaut mieux aller voir des gens qui sont formés, qui n'est pas être dans la nature avec cette question en suspens et ne pas avoir de réponse et rester avec ces souffrances. Et donc nous, on voit tous les patients, et effectivement, au final, peut-être qu'il n'y aura pas de Lyme, que ça, ce sera un autre diagnostic, mais si c'est un Lyme, on ne va pas attendre qu'un médecin y croit dans l'entourage du patient. Donc nous, on voit les patients, la seule chose qu'on demande aux patients, c'est de nous adresser un résumé un petit peu de leur signe clinique pour qu'on puisse anticiper leur venue, et de nous envoyer tous les examens qu'ils ont déjà fait avant pour ne pas avoir à les refaire quand ils viennent. Par exemple, ils ont déjà fait des radiographies, des IRM, des sérologies, des prises de sang. On demande à ce qu'ils nous envoient tout. Comme ça, on analyse tous leurs dossiers avant pour ne pas refaire 15 fois ce qui a déjà été fait et pour avancer plus vite dans le diagnostic. Oui. Après, je suppose que si certains examens sont un petit peu datés, vous préconisez peut-être, en tout cas, si une patient vous consulte, peut-être que vous réitérez ces examens. S'il y a besoin, bien sûr. Est-ce que, je vois qu'il y a eu une question là-dessus, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre une infection de la femme enceinte ou au fœtus s'il y a une piqûre de tic pendant la grossesse ? Alors, sur la transmission au fœtus, alors oui, elle est démontrée. Néanmoins, c'est quand même quelque chose de rare, donc il faut rassurer les femmes enceintes. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de malformation. Il n'y a pas de malformation du fœtus. Maintenant, tout comme pour toute infection qui a lieu pendant la grossesse, il y a une urgence au traitement parce que toute infection est pourvoyeuse de fausses couches. Donc, que ce soit une fausse couche précoce, notamment au premier trimestre, ou tardive, ce qui est quand même des événements vraiment traumatisants de vie. Donc, il faut vraiment traiter rapidement les gens parce que ça va être pourvoyeur de contraction et donc de fausses couches. Ça, c'est la première chose. Après, il n'y a pas de malformation des fœtus, ce qui est plutôt rassurant. Après, c'est vrai que sur les études où il y a, par exemple, des morts fétales inexpliquées, on a retrouvé des Borrelia, mais il y a une seule étude aujourd'hui qui l'a retrouvée. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autopsies qui sont faites systématiquement. Donc, ça, c'est une question qu'on peut se poser. Après, sur les très grosses cohortes où il y a plus de 2 000, 3 000, 4 000 femmes enceintes qui ont eu un Lyme et qui ont été traités précocement, on voit une issue très favorable de la grossesse avec des bébés qui sont suivis à long terme, qui n'ont absolument aucun problème de santé. Donc, finalement, la chose à retenir, c'est que c'est vraiment un traitement précoce. Oui. Mais là, dans ces cas-là, dans le cadre de la grossesse, il faut encore, entre guillemets, encore moins tarder à... Oui. Alors, vous, les femmes enceintes, même si elles se font piquer par des cycles, même s'il n'y a pas forcément d'hérité à migrants, etc., on les voit. Pas forcément pour les traiter, mais au moins pour leur expliquer tous les risques, les signes à surveiller et qu'elles soient au moins dans le circuit et qu'elles ne soient vraiment pas dans la nature et qu'il n'y a pas de louper au niveau du diagnostic. J'ai lu pareil dans les questions. Est-ce que les professionnels de santé peuvent eux-mêmes retirer la type ou c'est plutôt à nous de le faire ? Alors, le mieux, ce serait que tout le monde sache le faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Nathalie, mais ce n'est pas très compliqué à faire. Là où c'est compliqué, c'est les larves qui sont effectivement toutes petites. Et en fait, c'est le seul cas qui est compliqué parce que c'est tout petit. Parfois, c'est même trop petit pour le tiretique. Donc, il ne reste que la pince à épiler. Donc, il faut vraiment bien faire le mouvement de rotation. Ça, c'est quand même indispensable. Pareil, parfois, il y a des patients qui nous décrivent ne pas arriver à le faire parce que la tique est trop petite au début. Du coup, ils attendent le lendemain qu'ils soient un peu plus gorgés de sang pour l'enlever au risque du coup de contracter davantage une maladie de Lyme puisque plus on attend pour enlever la tique, plus on a de risques, malheureusement, d'apporter un Lyme. Après, c'est vrai que la plupart des pharmaciens, quand même, savent le faire. Je ne pense pas que ce soit non plus une consultation d'urgence parce que c'est quand même assez facile à faire. Oui, voilà, c'est ça. Tous les enseignants d'école, de lycée, de primaire, de maternelle devraient aussi pouvoir le faire. Et d'ailleurs, ça devrait être largement autorisé que ce soit clair que les enseignants peuvent le faire. Pour les mini-tiques, c'est-à-dire les larves, maintenant, Autumn a développé un mini-pied de biche. Il y a aussi ce qui s'appelle un inféa que l'on peut trouver facilement sur Internet, qui est un produit allemand qui est validé par la Société Allemande de pathologie infectieuse pour le retrait des tiques. Donc, il y a des outils qui existent. Encore faut-il se les procurer et donc être averti dans les avoirs, sous la main, dans la voiture, dans la trousse de secours si on est en randonnée, à la maison, pour le faire sur le chat, le chien, le cheval, la poule ou sur soi-même. C'est la base et il faut que tout le monde sache ça parce qu'éviter de se faire mordre, éviter de laisser la tique longtemps, la retirer le plus tôt possible. C'est les trois choses qui permettent de ne pas être infecté. C'est la base de la prévention et tout le monde devrait apprendre ça. Je ne sais pas si, est-ce que sur votre site, il existe une petite vidéo explicative sur les bons gestes ? Oui, tout à fait. Dans la partie prévention, il y a aussi le tic-tac qui est le contrôle des tiques sur soi avant qu'elles aient mordues lorsqu'on est en extérieur. Donc, toutes les heures, on peut s'arrêter deux minutes et contrôler tout le monde sur les vêtements uniquement. Et ça, ça permet aussi de retirer les tiques qui sont en train de chercher un site pour mordre ou qui sont juste sur les vêtements et ça évite d'être mordu. D'accord. Je crois qu'on a fait pas mal de tour de la question, je pense. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, Nathalie ? Je vais commencer dans ce cas-là. Moi, je voudrais rappeler que le diagnostic maladie de Lyme et maladie athique, j'utilise volontairement les deux mots différents parce qu'ils ne recouvrent pas la même chose. Ce sont des diagnostics sur les symptômes que les tests de laboratoire ne sont qu'une aide. Ce n'est pas une décisive et c'est les symptômes qui conditionnent tout. Donc, s'il y a des symptômes, il faut chercher. S'il n'y a pas de symptômes, ce n'est pas parce qu'on a un test positif qu'on est infecté. On est dans un problème comme avec les herpès, par exemple, ou la mononucléose. À mon âge, il y a 50% de la population mondiale qui porte ces virus. Et pourtant, tous les lundi matin, je n'ai pas une crise d'herpès parce que le système immunitaire fait son travail. Il maintient le pathogène sous pression. C'est le même principe pour le reste. Soyez vigilant et faites attention au tic. Je crois qu'il y a Laure qui va nous rejoindre pour la fin. On va la faire intervenir sur ce qu'elle aurait envie de dire. Elle a dû avoir un problème de connexion. Voilà, le direct. Docteur, est-ce que vous, vous souhaitiez ajouter ? Merci beaucoup Nathalie. Je ne pourrais pas me le dire sur ce côté-là. Et juste pour enchaîner, si vous avez des symptômes et que vous êtes en erreur diagnostique, aujourd'hui, je sais que c'est nouveau et qu'il y a probablement un défaut de communication. Merci, du coup, Marie, d'organiser ce type d'événements parce qu'il faut absolument que ces nouveaux parcours de soins doivent vraiment redonner espoir à la fois aux patients mais aussi aux médecins. Sachez aussi que les médecins sont là. Globalement, le but d'un médecin, c'est quand même de soigner. Ce n'est pas de ne pas soigner les gens et que c'est toujours un échec quand les patients ne vont pas mieux. Donc ça, c'est quand même notre objectif et qu'il faut quand même utiliser, je pense, ces nouveaux parcours de soins. Ne pas hésiter à demander d'autres avis pour vraiment avancer et pour aussi justement éprouver ces parcours. parce que c'est vraiment grâce aux patients qui présentent des signes complexes qu'on va pouvoir tous progresser à la fois sur le parcours de soins mais aussi sur la connaissance de la maladie, sur la connaissance des diagnostics associés, sur les prises en charge au long cours, etc. Donc, il faut vraiment avoir recours assez bas. Merci en tout cas de votre présence à toutes les deux. Effectivement, je sais que c'est un sujet qui peut être un petit peu compliqué mais c'est vrai qu'on avait volonté vraiment... Moi, je suis responsable de la rubrique « La parole aux patients » sur Médicite. Effectivement, j'ai eu beaucoup de patients qui étaient en souffrance. C'était important, je pense, de pouvoir communiquer sur la maladie de Lyme et sur la prévention notamment, qui est quand même une partie importante. Et d'avoir justement un médecin et une représentante de France Lyme pour pouvoir parler de ça le plus sereinement possible, en tout cas. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Comme je vous le disais, je vous remets au cas où tous les liens dont on a parlé pendant la conférence en ligne, je vous les remets dans la partie chat, comme ça, pour tout le monde. Comme ils étaient au début, je les remets à la fin. Donc, n'hésitez pas à consulter tous ces liens. N'hésitez pas non plus, du coup, si vous êtes amenés à avoir observé une morsure de tic, à consulter rapidement votre médecin pour pouvoir réagir le plus rapidement possible. Moi, en tout cas, je vous dis à très vite pour un nouveau webinaire pour Médicite. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à tous les participants d'avoir passé du temps avec nous. Oui. On espère avoir donné un maximum d'informations. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.